Qui a cette attente ? Je suis assez surpris que le logiciel droite-gauche soit encore d'actualité ce matin. Ah bah il n'est plus, je peux vous le dire, si vous voulez, ça n'existe plus. Mais j'en témoigne, oui, mais j'entends ma voisine qui ne parle que de logiciel droite-gauche, ça n'existe plus. Écoutez, moi je suis en Normandie. On va avoir le score de LREM au régional. Moi je suis en Normandie, mais... On va avoir le score de LREM au régional. Moi je ne suis pas LREM, donc je suis très détendu par rapport à ça. Ça va être la même chose que vous, c'est-à-dire qu'ils disparaissent du paysage politique. En Normandie, j'ai un excellent maire qui s'appelle Édouard Philippe, qui est maire du Havre, qui vient plutôt du spectre droit de logiciel politique. Danger aussi pour 2022, attention. Moi je suis issu de la gauche. Eh bien en Normandie, le maire de Côte-Bec que je suis et le maire du Havre issu de la droite, on travaille très bien ensemble et on a su dépasser ces activages politiques-là. Ah tiens, alors justement, vous vous téléphonez un petit peu, vous connaissez un petit peu. On se connaît, oui. 2022. Je ne suis pas le porte-parole d'Édouard Philippe. Vous êtes l'ami d'un écrivain. Et sa loyauté au président de la République n'est pas la fin de gauche. Monsieur le maire, vous pouvez aussi avoir un avis. Moi j'aime beaucoup Édouard Philippe, j'ai beaucoup envie de travailler avec lui pour la région Normandie d'abord. Donc vous prévoyez un poste de ministre ? Non, ce n'est pas le sujet.